La rue algérienne gronde depuis le 22 février dernier contre le cinquième mandat de la honte. Un soulèvement qui risque de balayer toutes les reliques du FLN, héritées du boue-médianisme, dont le polisario. Ce dernier se montre d'autant plus inquiet que Tindouf a également manifesté pour la première fois. A l'instar des grandes villes algériennes, où des manifestations de plus en plus massives sont organisées en continu depuis le 22 février dernier contre la candidature d'Abdelaziz Bouteflika à un cinquième mandat présidentiel, Tindouf, pourtant zone militaire sous haute sécurité, a été le théâtre de grosses manifestations, vendredi dernier. L'arrivée de cette honte de choc jusqu'à la ville où résident les dirigeants du polisario a créé une vive inquiétude chez ces derniers. Cela transparaît aussi bien à travers la quasi-paralysie de leurs activités propagandistes ces derniers jours, qu'au niveau de leurs médias, acculés à relater, avec une crainte non feinte, la situation qui prévaut en Algérie en reprenant, à la virgule près, uniquement les dépêches de l'APS, l'agence officielle algérienne. Que serons-nous demain si le FLN est balayé du pouvoir, vu l'ampleur du mouvement de protestation ? Telle est la seule question qui tarotent ces jours-ci les dirigeants du polisario. En effet, c'est le FLN, ou du moins sa vieille garde boumédiniste encore prisonnière des archétypes de la guerre froide, qui est derrière la création du conflit autour du Sahara marocain à travers l'hébergement, l'armement, le financement et le soutien diplomatique au polisario. La cheville ouvrière de ce conflit factice n'était autre que Bouteflika, alors ministre des Affaires étrangères inamovibles de Boumedine, et que Feu à 102 avait surnommé à l'occasion Bouteflika, celui qui divise. C'est pourquoi, plus que les manifestations actuelles, ce qui inquiète davantage le polisario, c'est plutôt la disparition d'Abdelaziz Bouteflika et de l'héritage du boumédianisme socle idéologique du soutien de l'Algérie au polisario. Une issue vers laquelle les Algériens poussent dans une mobilisation populaire admirable autant par son pacifisme que par le nombre impressionnant des personnes qui y participent. Car Bouteflika, comme le décrit le journaliste algérien irrévérencieux, Mohamed Banchikou, dont il a fermé le journal, le matin d'Algérie, a poussé le colonel Wari Boumedine à renverser Ahmed Benbella, premier président de l'Algérie indépendante, 1963-1965. Ce même Bouteflika a œuvré férocement pour la création du polisario et a engagé la diplomatie algérienne dans une cause qui ne la concerne pas. Alors que le pouvoir algérien a haussé le dossier du Sahara au rang de première cause de sa diplomatie et de sa presse, le peuple algérien ne se préoccupe guère de cette question. Ce même peuple qui est en train de chasser hors du pouvoir les oligarques de l'ancien régime, élèvera de nouveaux défis aux successeurs de Bouteflika qui répondent mieux aux aspirations des Algériens. La question du coût des dépenses d'Algérie pour maintenir en vie le polisario est totalement tabou. Le jour où un chiffre sera annoncé, il fera l'effet d'une bombe en raison du nombre considérable de milliards de dollars dilapidés. Les dirigeants du polisario connaissent très bien cette réalité, et ils sont visiblement tétanisés à la perspective de tomber avec l'ancien monde qui les a créés. Sous-titrage Société Radio-Canada